salut aujourd'hui on va parler de l'écriture des notes et des silences donc comment bien écrire nos notes dans la portée nos silences dans la portée comment faire une représentation graphique qui est bien fait que ce soit au niveau des notes ou des silences donc je vais faire une petite clé du sol ici et je vais commencer en te mentionnant tu sais que une portée sur les cinq lignes donc cette ligne là du milieu c'est important de retenir que les notes je vais faire la ligne magique en rouge donc tout ce qui est en bas de cette ligne doit être écrit de cette façon donc on fait la note et on écrit la hampe qui l'attire juste ici la hampe va être par en haut à droite maintenant quand on est sur la ligne magique donc la ligne du si la ligne du milieu que ce soit en clé de sol ou en clé de fa tu as le droit de faire la note comme ça ou encore comme ça donc ça va être à toi de voir ce que tu veux garder comme note et lorsqu'on est en haut de cette fameuse ligne magique là si je fais une note ici par exemple ma hampe va aller à gauche par en bas donc la hampe être vers le bas à gauche super important à retenir maintenant quand tu écris des notes je vais faire le si comme ça juste pour te montrer qu'on peut le faire des deux côtés donc maintenant quand tu as des silences c'est important de mettre ta figure silence dans la portée est à peu près centré au milieu donc si j'ai un corps de soupir je vais faire ça comme ça un demi-soupir un soupir et je vais aussi devoir faire ma pause et ma demi pause la demi pause vous savez elle vaut moins de temps d'accord donc penser à ça elle est moins haute dans ma portée elle est à la troisième ligne donc ma demi pause va être ici comme ça tandis que ma pause qui vaut quatre temps donc plus de temps va être ici sur sous la quatrième et tandis que ma pause ici va être sous la quatrième ligne donc elle est plus haute donc elle est plus haute dans la portée que la demi pause parce qu'elle vaut plus donc c'est un truc pour t'aider à savoir où l'inscrire dans ta portée ça c'est pour les figures de silence dernière petite chose quand tu écris tes notes il ya des choses à ne pas faire par exemple si j'écris la note très haute comme ça ça sort de la portée on veut tenter de garder le plus possible les amples dans la portée c'est d'ailleurs pour cette raison qu'au lieu de mettre les amples comme ça par en haut en haut de la ligne magique on les met par en bas pour que les amples restent dans la portée donc ici pour corriger ma toute première note je vais venir effacer un peu voilà des choses que je veux pas voir c'est des pâtes de mouche cela c'est non pourquoi parce que j'aurai besoin de lunettes me voyez vous avec des lunettes vous autres moi je pense pas ça m'irait pas bien premièrement puis deuxièmement ben j'en ai pas besoin en ce moment donc je veux pas avoir à dépenser pour des lunettes de grasse faites des notes assez grosses pour que j'ai pas besoin de lunettes ensuite on a les bombes aussi j'ai besoin des bombes et des gens qui font leur note beaucoup trop grosse qu'est ce que tu penses que c'est cette note l'eau moi là j'ai aucune idée de quoi il s'agit comme note donc quand je vois ça c'est mal même chose ici et les dents le et représente le la en clé de sol et aussi le si mais le c'est quoi la note que tu peux écrire je sais pas donc je mets mal bien important de pas faire de bonnes bien important ne pas faire de pattes de mouche ok et quand tu fais des croches assure toi que tes lignes sont droites comme ça parfois je vois des gens qui me font des croches de la façon suivante d'après moi là ça ça ressemble plutôt à une cerise donc je veux pas avoir faim à la fin de ma correction d'accord donc s'il vous plaît faire vos croches et vos doubles croches comme il faut droit donc j'espère que c'est plus clair la façon que tu dois écrire les figures de notes et de silence dans la portée si jamais tu as des questions chêne toi pas écris moi et 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 et